Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est un unboxing découverte de l'album de Camelot Premier Volet, musique composée et orchestrée par Alexandre Astier. C'est un album des musiques du film qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, qui devait sortir hier le 25 novembre, et puis il a été repoussé jusqu'à une date indéterminée. Donc voilà, j'ai reçu l'album aujourd'hui, nous sommes le 26. Je peux vous montrer aussi l'arrière. Voilà, il y a beaucoup de titres. Vous voyez tout ça, c'est les titres des chansons, je peux même vous le rapprocher si vous voulez. Hop, alors on fait un petit focus. Voilà, normalement c'est un poil plus net, quoique pas tellement. Donc voilà l'intérieur. Une fois qu'on a ouvert, ça se présente sous forme de carton, avec une image relativement mystérieuse, qui semble être tirée d'une scène dans le désert, avec le personnage peut-être devant du guide, qui serait interprété par... Alors comment il s'appelle déjà ? Avec le personnage de Clovis Corniak. Ça y est, j'ai retrouvé ma mémoire. Donc il semblerait que ce personnage-là soit Clovis Corniak. Ici, on ne sait pas, et là, peut-être Arthur. On ne sait pas du tout. Peut-être Venec et Arthur. Ce qui semblerait coller, d'après la première bande-annonce teaser qu'on a eue au niveau de la colorimétrie, ça semblerait être ces trois personnages-là. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons le petit livret, avec différentes images. Je peux vous montrer. Ici, on a donc la tracklist, une photo d'Alexandre Astier lui-même. Un long texte du compositeur. Voilà, d'autres images. Ce n'est pas tellement des images exclusives. Exclusives, pardon. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir ces petites infos-là dedans. Voilà, je vais reculer un petit peu. Pour que ce soit plus net, on va faire le focus. Voilà, donc il y a beaucoup d'instruments et même de musiciens pour la composition de cet album. Qui comporte à peu près... Voilà, cet album qui comporte exactement 34 chansons. Alors, je ne sais pas la durée des chansons. J'ignore tout, en fait. J'ai vu des titres assez mystérieux. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Normalement, si ce n'est pas net, vous aurez juste une capture d'écran qui vous permettra de lire les titres. Mais j'ai souligné des titres particulièrement mystérieux, tels que Excalibur morte, La martyr, ça c'est très intéressant. Ensuite, nous avons Excalibur noir. Et enfin, La mort, le Roy Arthur. Qui peuvent être perçus comme de potentiels spoils. Mais après, je ne pense pas qu'Alexandre Asti ait volontairement mis des titres qui nous gâcheraient l'histoire. Je pense que c'est plus, justement, comme il l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux, des titres qui nous permettront de nous questionner encore plus que ce que nous pouvions déjà douter ou faire des hypothèses là-dessus. Alors, ma phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Mais un des trucs qui m'intéresse le plus, c'est justement la dernière chanson, la numéro 34, qui s'appelle Prêt pour l'aventure. Alors, on sait très bien que ça va se passer en trilogie. Mais je trouve que ce titre Prêt pour l'aventure, pour le coup, nous invite à venir découvrir le volet 2 qui sortira peut-être dans, fou, peut-être 5 ans maximum, je dirais. Le temps de repartir en production. Vous savez qu'il y a le virus en ce moment, du coup. La plupart des tournages sont stoppés, voire repoussés. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Mais je pense qu'on sera très très nombreux à aller voir d'une première part le premier volet et toute la suite de la saga qui se déroulera. Donc, en trois parties et qui, à mon avis, la troisième sera peut-être la conclusion de l'aventure de l'univers ou peut-être pas du tout. Ça va continuer peut-être en roman ou en BD, comme vous pouvez voir à l'arrière-plan. Donc, beaucoup de questions, très peu de réponses. C'est là-dessus que je vais vous laisser, d'ailleurs. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ne peux pas vous mettre d'extrait parce que je n'ai pas les droits là-dessus. J'ai moi-même pas encore écouté les chansons. J'attends d'être en très bonne compagnie pour pouvoir les écouter. Et puis, n'hésitez pas à justement acheter l'album, que ce soit en version numérique ou en version physique. Je vais vous le remettre de face, voilà, pour finir la vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Mettez un pouce bleu, ça je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais d'habitude du gaming, mais ça peut quand même vous plaire. Donc, voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux différentes vidéos présentes sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.